Enfin, on termine en beauté avec cette vente aux enchères samedi au profit de la Fondation Brigitte Bardot. Oui, à l'occasion de son 30e anniversaire, plus de 100 artistes ont fait don d'une oeuvre créée spécialement pour l'occasion, ayant pour thème la protection des animaux. Les gains seront intégralement reversés à la Fondation Brigitte Bardot dans le cadre de la protection animalière. Ludovic Gautré. Peinture, photographie, dessin, sculpture, sur les murs clairs les oeuvres d'art offertes par les artistes du monde entier s'étalent. Des signatures célèbres comme Carnes, Griffith ou encore Patrick Vinci. Depuis samedi dernier, les visiteurs se succèdent. Paul, un sexagénaire, s'attarde devant une grande sculpture en acier représentant une sirène. Il y a des oeuvres de sculpture qui sont très très belles aussi, surtout animalières, avec des matériaux, encore une fois, qui sont différents comme le métal, le bois, la terre cuite. Et je trouve que c'est un très bel endroit et une très belle exposition. Au milieu des oeuvres, une télé est là pour rappeler le combat que mènent l'actrice et sa fondation depuis de nombreuses années. Vous ne trouvez pas étrange que vous, Brigitte Bardot, vous occupez de ces problèmes ? Je trouve surtout étrange que personne d'autre ne s'en occupe. Olivier Nudzo, organisateur de la vente aux enchères Rossini, espère récolter au moins 80 000 euros. Les lots iront donc au plus offrant. Les estimations s'étalent d'une centaine d'euros environ, jusqu'à environ 10 000 euros. Nous avons voulu justement un large panel d'estimations, avec aussi des choses abordables, de manière à ce que des gens, soit passionnés de Brigitte Bardot, soit voulant soutenir son combat, puissent aussi se faire plaisir sans forcément dépenser des femmes folles. Les visiteurs ont jusqu'à samedi midi pour admirer les oeuvres exposées. Voilà, et cette vente aux enchères, donc, samedi, au profit de la fondation Brigitte Bardot, après le Médicis, c'est parti pour le Médicis. Sous-titrage ST' 501